Alors bonjour, voilà je vais faire une nouvelle vidéo sur l'avancée du travail sur Féroce. Donc là c'est vrai que je n'ai pas donné de nouvelles depuis pas mal de temps parce que c'était vraiment très très chargé au niveau de la production. Actuellement on vient de terminer l'animation donc ça s'est déroulé à peu près sur les délais prévus, ça a été assez complexe à gérer parce que au niveau du travail sur le film, je me suis aperçu à un certain stade de la fabrication qu'on n'aurait pas le temps de faire l'ensemble des plans. Donc il a fallu que je réorganise quasiment tout le film et toute la mise en scène en fonction des plans d'animation qu'on n'aurait pas le temps de faire. Et ça c'était un moment assez compliqué et surtout assez éprouvant parce que l'animation se faisait et moi j'étais obligé de réorganiser la mise en scène au fur et à mesure des plans. Donc on avait une partie des plans qui manquaient. Donc il fallait arriver à raccorder des séquences les unes par rapport aux autres et sans que ça donne l'impression de manquer. Et ça, c'était assez complexe. Et on en est arrivé à un stade où même dans la fin d'une partie du film, j'avais carrément... La séquence qu'on voulait faire ne fonctionnait pas telle que j'avais prévu. C'était une séquence d'action. Donc moi, j'ai pas... C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu d'expérience au niveau des films d'action de personnages qui se battent. Et là, je me suis aperçu que ce qui était dans le storyboard ne fonctionnait pas du tout. Donc là, j'ai pris un peu de temps pour réorganiser les choses et retravailler complètement la mise en scène de cette séquence. Donc on n'avait plus du tout de storyboard. On n'avait plus... On n'avait plus d'éléments pour se raccrocher, ce qui a fait aussi que dans ces séquences-là, ça provoquait aussi des tensions aussi dans l'équipe parce que c'est vrai que moi, je savais où j'allais à peu près, mais pour le reste de l'équipe, personne ne savait où j'allais et si j'allais forcément dans la bonne direction. Donc c'est des moments assez... assez étendus. Ensuite, j'ai trouvé une solution pour mettre en scène tout ça qui revenait à... J'ai fait une prévisualisation en 3D de cette scène de combat pour pouvoir me fixer les mouvements dont j'avais besoin. Et ensuite, une fois que les mouvements des personnages étaient faits avec des modèles très sommaires en animation, en 3D, j'ai placé les caméras pour pouvoir faire une vraie mise en scène à partir des mouvements du personnage et surtout, comme on avait très peu de temps pour faire ces séquences-là, de ne pas faire des plans trop longs, qu'on n'aurait pas le temps d'animer pour avoir exactement l'essentiel. Donc en gros, j'ai prévisualisé la séquence, j'ai découpé, je l'ai monté, j'ai même rajouté les mouvements de caméra à l'épaule pour avoir le bon rythme, pour essayer de se rapprocher au mieux du rendu final. Et ensuite, une fois que ça fonctionnait, j'ai imprimé ces modèles, ces animations 3D. Sur certains plans, on a gardé quelques images clés et j'ai donné ça à l'animation pour retravailler par-dessus. Donc il y avait la feuille avec l'animation 3D. Et ensuite, c'était retravailler en 2D sur papier par-dessus ces modèles 3D. Donc, ce qui a aussi provoqué des différences de point de vue par rapport à l'animation. Donc, parce qu'avec l'équipe, on n'était pas forcément d'accord sur cette méthode-là, qui est un peu frustrante. Moi, je comprends que ce soit frustrant pour l'animateur, d'avoir cette base extrêmement rigide et pas forcément très intéressante à travailler, parce que ce n'est pas vraiment créatif. Et on a eu pas mal de discussions là-dessus. Et puis, finalement, on l'a fait comme ça. Donc, je sais que ce n'était pas forcément la méthode idéale, mais on n'avait pas les moyens de trouver une autre solution avec le temps qu'on avait. Et il a fallu vraiment faire ça dans l'urgence. Donc ça, ça a été des moments qui ont été assez complexes à gérer. C'était comme si on était dans une improvisation sur un film d'animation et l'improvisation là-dessus. C'est toujours, pour moi, en tout cas, je trouve ça assez dangereux. Parce que voilà, même au niveau de l'animation, chaque animation a enchaîné sur une autre et on avançait comme ça. Et c'est vrai que maintenant, si on regarde le storyboard tel qu'il était au début et le film tel qu'il est maintenant au niveau de la copie de travail, il doit être même pas un tiers du film qui correspond au storyboard. Mais c'est peut-être ce que le film avait besoin. Donc, à un moment, il faut se dire que le film nous entraîne quelque part et qu'il faut le suivre. Il y a des moments où le film accepte pas, finalement, nous accepte pas tel qu'on l'avait imaginé. Donc, il commence à avoir sa propre vie et il faut faire avec. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant parce qu'on se retrouve avec une façon de travailler qui se rapproche presque de la vue réelle par moment. Parce que c'est vrai que moi, c'est une grosse influence. Et voilà. Et puis, par rapport au film de genre aussi, que j'ai choisi de faire avec Féroce, j'ai pris conscience là, pendant le travail d'Anime et de mise en scène, que vraiment, la mise en scène de scène d'action, c'était extrêmement difficile. Et que j'avais eu... Et que c'est vrai que mon manque d'expérience m'a mis aussi, d'un certain moment, dans des impasses. Parce que voilà. C'est pas parce qu'on regarde des films d'action qu'on sait les mettre en scène. Et que c'est une partie du cinéma qui est assez complexe. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui nous manque un peu, peut-être, dans les études de cinéma et surtout dans l'animation. D'apprendre à voir comment on décompose des scènes d'action, des scènes de combat, pour pas que ce soit confus, pour qu'on arrive à situer les personnages les uns par rapport aux autres. Donc voilà. Et rendre tout ça dynamique. Et ça, c'était vraiment un exercice qui était extrêmement nouveau pour moi. Et j'ai appris énormément de choses dessus. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez positif. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Ben là, maintenant, je vais entamer une grande période en solitaire. Parce que je vais continuer à travailler sur les décors et compositing. Donc, il n'y a plus d'équipe. Maintenant, je suis seul sur le film. Jusqu'à l'étape du son. À côté de ça, ben là, même si on a commencé à travailler sur certaines maquettes de la musique, là, il y a Rob, voilà, travail en parallèle et on va faire ça au fur et à mesure du film. Donc, je pense, dans quelques mois, il y aura déjà des musiques maquettes. Et puis, on garde le reste du son pour l'automne. C'est là où je vais bosser avec Loïc. Ensuite, le film sera terminé en début d'année. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !